Salut les potos, nouvelle méthode ! Duplication en masse de véhicules faciles à faire. Donc moi je vous le dis, vous faites ça avec des Elegy Custom, sinon ça ne vous rapportera rien, vous ne pourrez pas les vendre. Si vous voulez vous faire des doublettes de voitures, il n'y a pas de problème, vous le faites, mais ça ne vous rapportera rien. Donc là je vous explique, on va faire les véhicules 3 par 3. J'ai un ami qui est bugué dans Mission Titan, donc je l'ai invité dans mon complexe, et il est parti en Mission Titan de mon complexe. Il a mis un élastique pour rester bugué dans l'écran d'accueil de Mission Titan. Votre ami ne fera rien d'autre. Moi pour faire ce glitch, j'ai créé un crew exprès, et j'ai invité que mon pote qui m'aide à faire le glitch. Pour le rejoindre, au bout d'un moment vous verrez, il faudra rejoindre un pote, et il faudra être dans le même crew, et être en session crew. Donc là je vais placer mes véhicules comme il faut, vous voyez, vous mettez une élégie, un fadjo, une élégie, un fadjo, une élégie, un fadjo, ou RH8 bien sûr. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne voulez pas acheter des fadjo, vous faites ça avec des RH8. Donc on va switcher les véhicules en trident, un après l'autre. Vous mettez une élégie, un fadjo, une élégie, un fadjo, une élégie, un fadjo. On va switcher 6 véhicules, et on aura 3 duplications au final. Une fois que vous avez placé vos véhicules, que votre pote il est bugué, vous changez de session. Et c'est là qu'on va commencer le glitch. Donc moi je suis en session crew. Donc vous pouvez faire session ami, et après rejoindre un ami. Si ça vous met dans une session que vous avez beaucoup d'amis, vous n'allez pas réussir à revenir dans la même session que je viens de partir. Donc à ce moment là, vous créez un crew tout neuf, tout beau, avec personne dedans, et vous invitez que le pote qui vous aide à dupliquer. Comme ça vous pourrez vous entraider, et ça sera au top. Donc là je suis dans une session publique, peu importe la session, on va aller faire bugger les véhicules. Donc ça va être simple, on va switcher 6 véhicules, et au final on aura 3 duplications. Donc là il va vous falloir un complexe, il va vous falloir pas mal de fadjo et des RH8 dans vos garages normales, parce qu'on va faire des switches. Ça veut dire, à chaque fois qu'on va sortir un véhicule dupliqué, on va faire rentrer un fadjo ou une RH8. Donc là je switch, vous voyez, hop, hop, et la dernière, hop. Là vous faites rond, vous sortez de là. Ensuite vous faites pavé tactile, vous allez dans style, et vous allez changer une tenue. Pécable, dès que j'ai changé la tenue, je sors du menu, j'avance un peu. En bas à droite, on doit avoir un écran de chargement jaune. Voilà, vous voyez ça ? C'est bon. Là maintenant, je peux rejoindre mon pote dans la session. Il est pas plus dur les gars. Le glitch, il est à moitié fait. Y'a pas de timing, y'a rien, c'est pour tout le monde. Donc là je fais rejoindre membre du crew. Comme on est que deux dans le crew, je suis obligé de le rejoindre. Vous aurez que cette solution pour le rejoindre. Vous pouvez pas aller dans le chat party, vous allez rejoindre dans le titan, ça marchera pas. C'est ou vous rejoignez le membre du crew, ou alors vous mettez dans la session amis, et vous faites rejoindre amis la case au-dessus. Mais la plupart du temps, ça fonctionnera pas. Parce que vous aurez beaucoup d'amis, et vous allez rejoindre vraiment au hasard les amis. C'est pas ce qu'on cherche. Là on cherche à revenir dans la session, où mon ami s'est bugué dans mon complexe. Donc là, je suis dans le complexe, où mon ami est bugué. Vous voyez, c'est son crew, y'a que moi et lui. C'est bon, les duplications elles sont faites. J'ai même pas besoin d'aller, comme je vais faire, vous montrer dans le menu, les véhicules, qui ont les noms différents. Vous, vous avez juste à enchaîner, aller sortir les véhicules, et les mettre dans votre camion. Moi, je vais vous montrer comment le bug il s'est fait. Donc en gros, sur mes Elegy RH8, mes Elegy Custom Retro, y'aura marqué Fadjo, parce qu'elles sont buguées. Là vous voyez, Fadjo, Hop, Elegy, Fadjo, Elegy, RH8, Elegy Custom Retro. Là, je sors de là, je touche rien. Et maintenant, je vais monter, sortir les véhicules. C'est pas plus dur les poteaux, c'est un truc de fou. Là, vous en faites trois, et après, vous avez juste à enchaîner. Donc dans mon camion, à la base, j'ai mis ou une Elegy RH8 à zéro, ou un Fadjo. Quand je vais sortir ce véhicule là, ça c'est une duplication, quand je vais sortir ce véhicule, que je vais mettre dans le garage, dans le camion, ça va switcher, et ça va me ramener un Fadjo, que je pourrais dupliquer. Là, vous voyez, la plaque, elle a changé. Plaque propre. Je sors du véhicule, je fais appeler camion mobile, vous appelez votre camion. Une fois que vous avez appelé votre camion, vous remontez dans le véhicule, et vous allez mettre ça dans le camion. Donc commencez avec qui est ou un RH8 ou un Fadjo dans le camion, comme ça, quand je vais rentrer celle-là, ça va me switcher, et ça va me renvoyer ou la RH8 ou le Fadjo dans mon complexe. Et ça veut dire que j'aurai déjà mes custom dans mon complexe, plus mes RH8. Et j'aurai juste à enchaîner le glitch, et je n'aurai pas à sortir trois fois pour mettre mes véhicules que je veux écraser. Voilà, gain de temps énorme. C'est bon, je rentre ce véhicule, je sors de là, et je vais commander ou un Fadjo ou un RH8 pour le mettre dans le camion. Ça veut dire qu'à chaque fois que je rentrerai une duplication là-dedans, ça va me pousser un véhicule dans mon complexe, et ça sera un Fadjo. Voilà les potos, comme j'ai trois voitures à switcher, je vais récupérer mon camion et je vais l'emmener à côté du complexe. Comme mon ami est bugué dans mon complexe, ça veut dire que quand je rentre dans le complexe, mon camion ne disparaîtra pas. Donc profitez-en, vous mettez votre camion à côté, et on va vider le complexe de duplication pour pouvoir réenchaîner derrière trois véhicules. Donc juste en faisant la même manip, vous changez de session, vous allez switcher vos véhicules, vous revenez dans votre session de crew, et vous ressortez les véhicules pour les mettre dans le camion et les valider. Donc ça permettra de les sauvegarder. Parce qu'elles ont une apparence de custom, mais en fait, elles s'appellent Fadjo ou RH8. Donc c'est en la rentrant dans le camion que vous validez votre apparence avec le nom. Après, elle s'appellera et les guis, comme il faut. Allez, c'est parti, je vais chercher une autre. Merci. C'est parti, c'est parti. donc vous ne vous trompez pas dans les véhicules que vous allez reprendre voilà je vais récupérer ma deuxième duplication je vais vous montrer la plaque, il y a marqué glitch dessus et en sortant je vais prendre la plaque du fadjo voilà bim duplication vous mettez ça dans le camion et on a juste à ressortir mettre un fadjo dans le camion pour la pousser et cette fois ci comme il n'y en a plus d'autres donc je mets un fadjo dans le camion et j'appelle une RH8 et je rentre dans le complexe avec la RH8 et je pousserai une autre duplication donc ne poussez pas la duplication je vous dis des bêtises vous pousserez une il est gui qui est en trop dans le complexe et le mieux c'est de les sortir une par une voilà c'est ce qu'il faut faire sinon vous allez la perdre il faut vraiment les rentrer manuellement même moi j'ai buggé je vous ai dit des bêtises ne switchez pas les véhicules qui sont pas sortis et validés allez mettez ça dans le camion et j'ai plus qu'à sortir encore une duplication et le job il est fait il n'y a plus qu'à recommencer à enchaîner donc tant que votre ami sera buggé dans mission de titan ou autre mission peu importe tant que c'est une mission qui reste dans le menu et ben vous pourrez faire des duplications comme moi là aussi rapide c'est vraiment un glitch très très rare et au top donc profitez-en les gars donc là c'est une erreur de ma part ne rentrez pas avec un fadjo si vous avez encore une duplication dedans ou au moins si vous le faites ne le switchez pas votre véhicule qui est dupliqué je pense pas que ça va fonctionner j'ai pas essayé non plus mais ça marchera pas donc là moi j'ai switché mais avec un véhicule qui n'est pas dupliqué véhicule qui est déjà visible donc vous voyez c'est pas celle-là qu'il faut faire donc celle-là oui celle-là marqué les guides c'est ok vous les voyez les noms et là je vais récupérer ma dernière duplication donc ça va être la blanche non la noire je dis des bêtises ce sera la noire voilà celle-là c'est ma dernière donc vous perdez pas dans la manip je l'ai pas très bien réussi mais vous avez compris le coup et ensuite vous avez juste à enchaîner d'accord vous replacez bien vos véhicules une rh8 et les gui custom rétro un fadjo une custom rétro un fadjo une custom rétro un fadjo vous changez de session vous les switchez ces six véhicules et vous revenez dans la session de crew et en avant guingamp vous vous gavez de véhicules avec plaque propre les potos je vous fais des grosses bises je vous dis à très vite ciao